Vous savez ce qui est si merveilleux pour moi dans la parole de Dieu? Cela pourrait paraître drôle si je le dis, mais la parole de Dieu n'est pas seulement spirituelle parce qu'elle est si pratique. C'est comme, oui, tout ce que Jésus a dit et esprit et vie, mais c'est comme, ce n'est pas juste un tas de trucs religieux. Je veux dire, Dieu s'occupe de chaque domaine pratique de nos vies. 1 Corinthiens 3, 16. Maintenant, vous savez quoi? Ceux d'entre vous qui font déjà les bonnes choses, vous pouvez juste dire Amen. Amen. Juste dans votre cœur, vous dites oui, c'est bon. Amen. Amen. Et ceux d'entre vous qui ne font pas ce qui est juste, vous direz, oh non, oh non, oh non. Ne discernez-vous pas que vous, toute l'église de Corinthe, êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous en permanence. Il habite en vous collectivement en tant qu'église et aussi individuellement. L'une des choses les plus merveilleuses que je trouve dans la parole de Dieu est que nous sommes la demeure de Dieu et il vit en nous. Je peux prendre mon temps et penser à cela jour après jour après jour et ne jamais, jamais comprendre la grandeur de cela. Le mystère des âges, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Comme c'est merveilleux. Vous êtes la demeure de Dieu. Dites, je suis la demeure de Dieu. Maintenant, si quelqu'un nuit au temple de Dieu ou le corrompte avec de fausses doctrines ou le détruit, Dieu lui nuira et l'amènera à la corruption de la mort et le détruira. Car le temple de Dieu est saint, lui est sacré et vous êtes ce temple, l'église croyante et ses croyants individuels. Bon, d'accord, ils ne parlent peut-être pas spécifiquement ici de certaines des choses dont je parle aujourd'hui. Mais le principe ici est que nous ne devons pas nuire au temple de Dieu. la salle, la salle, la salle, c'est un chantier de Dieu.